Les capsules d'ici et d'ailleurs sont réalisées dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs en collaboration avec la ville de Vaudreuil-Dorion. Nous remercions nos partenaires dont la députée de Vaudreuil Marie-Claude Nichols et Développement Vaudreuil-Soulange. Ils sont d'ici et d'ailleurs de nulle part et certainement de quelque part. Une dualité qui s'installe timidement dans leur vie, une vie tapissée de sacrifices, des sacrifices récompensés par la patience. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Pascale Boiron, citoyenne de Vaudreuil-Dorion, qui va nous parler des défis d'intégration dans la région. Allô, Pascale! L'Intérieur Men, ça va? Comment ça va? Bien oui! Excuse-moi de te déranger, mais aujourd'hui, tu as l'honneur de me parler de toi dans la région de Vaudreuil-Dorion. Premièrement, depuis combien de temps que tu vis dans la région? Bien, je suis à Vaudreuil depuis 2008. Ça fait depuis le mois d'octobre que je travaille dans Soulange. Fait que j'aime ça parce que là, je me sens plus proche des gens de ma région. Alors, je suis dans l'acquisition de talent. Fait que c'est une bonne façon de vraiment être en contact avec les gens, les chercheurs d'emploi plus précisément. Et puis, c'est un défi. C'est un défi pour nous parce que dans la région, c'est pas évident. On a des chercheurs d'emploi, sauf que moyens de transport au point de vue accessibilité, c'est un petit peu difficile. Et est-ce que vous pensez qu'il y a l'ouverture dans les entreprises pour accepter les personnes d'origine afro ou immigrantes tout court? Je dirais que dans la région, c'est un petit peu difficile. J'ai fait affaire justement à différentes compagnies dans le quartier industriel de Vaudreuil. Et puis, je trouvais qu'il y avait justement un manque à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose que moi, en tant que recruteur, je travaillais très fort là-dessus pour ouvrir justement les yeux aux employeurs, aux différents employeurs de la région parce que c'est une richesse qu'ils apportent. Bon, en tout cas, écoutez, Pascale, je n'ai qu'à te souhaiter bonne chance et au plaisir que c'est sûr qu'on va continuer à travailler ensemble. Et puis, j'espère que tu vas t'impliquer beaucoup plus dans la région pour partager ta culture dans les entreprises que tu travailles. Parfait. Je te remercie beaucoup de ta visite, Nathalie Romaine. Bye! Moi, c'est de voir tout le monde manger dans le même plat, avec la main ou chacune avec une cuillère. Moi, Félix, c'est l'égalais. C'est le fait de ne pas avoir de filtre avec la conversation avec les aînés. Geneviève, Québec, je dirais le mot vigilance parce que quand Claudio est arrivé au Québec, il y avait deux ans, il courait très, très vite, presque plus que moi déjà. Alors, je devais toujours, toujours surveiller. C'est le mot à Haïti, le mot à Yolodette, c'est un aspect. Rodrigo, du Chili, je suis très frileux. Je passe mon temps à monter le chauffage et fermer les fenêtres. Moi, c'est Karim, je suis Québécois. Moi, je passe en arrière. J'ouvre une fenêtres. Je vais se chauffer. Orlando, de Cuba, je trouve la différence en la nourriture parce que j'ai mangé les frijoles et le riz avec la banane à plantage à la soie. Et Nathalie, c'est différent. Non, mais Orlando, lui, c'est tous les soirs. Et moi, le grand défi, c'est la langue. Orlando veut parler espagnol dans la maison et moi, je veux qu'il parle français. Juste pour un somme love, non, non, il n'y a pas d'âge. Comme ça manque tes doigts sur ma peau, caresse dans le dos, j'ai tête en beau brin. Toi et moi, sur le sable, partage. Toi et moi, face aux vagues en voyage, tes mots d'où j'en ai besoin. Tes bisous, j'en ai besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada